Comme il a annoncé, c'est la cinquième édition du concours de squash qu'on organise avec la fédération. Je pense que si XXL organise avec la fédération, ce n'est pas pour rien, ça veut dire que ça progresse. Les participants sont je pense d'ailleurs un peu plus nombreux que la dernière édition. C'est un peu l'objectif recherché pour chaque édition qui est de plus en plus de participants de manière à porter la discipline qu'est le squash le plus loin possible et permettre justement aux différents participants de concourir à des compétitions qui sont en africaine, internationales et peut-être autres pour mener le plus haut possible la marque, c'est vrai, mais aussi le sport et porter les tendances de la RDC de manière internationale. Merci madame. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Le mot que j'ai à dire concerne cette cinquième édition du tournoi XM. Déjà, je souhaite une bonne fête du squash à tous nos athlètes. J'aimerais bien qu'on vous applaudisse d'abord ce soir. La journée internationale du squash, c'est la journée de toute grande fête pour nous. Cette journée est inscrite sous le signe de l'émergence. Et l'émergence que nous avons choisi de démarrer aujourd'hui cet hôtel, c'est le tournoi XL avec XL parce que XL c'est l'énergie. Et dans l'énergie, il y a la jeunesse. Et c'est pour ça que la particularité de cette cinquième édition est la participation de l'académie de squash. Donc, nous plaçons cette cinquième édition sous le signe de l'émergence et la jeunesse. L'académie de squash va participer. Ils vont se frotter au grand. Nous aurons 32 participants. Ils vont jouer elles-mêmes. Il y aura une seule catégorie. 8 groupes de 4. Les 2 premiers au tableau supérieur. Et les 2 derniers du groupe seront au tableau inférieur. Et nous allons continuer. Je rappelle, nous avons 32 participants. Nous avons joué une seule catégorie de 8 groupes. 8 groupes de 4 participants par groupe. Et une fois tout le monde s'affronte dans le groupe, les 2 premiers vont au tableau supérieur et les 2 derniers vont au tableau inférieur. Ainsi de suite, le tableau sera présenté ici. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je pense que ce n'est pas en soi impossible. c'est quelque chose à discuter selon les besoins de la fédération. La fédération, je pense qu'au début, les critères de partenariat n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les critères ont évolué. On ne prenait pas tout en charge, mais on prend de plus en plus en charge. Peut-être que le terrain fera partie d'un des éléments qu'on pourra prendre en charge. Peut-être. C'est la même chose que madame la présidente a dit. Le squat, c'est bien pour la santé. Surtout les gens qui appellent des asthmes. Donc c'est ça que vous voyez ici. Les jeunes, les jeunes. Ils ont dû s'entraîner par semaine trois fois. Donc ils n'ont aucun problème. Donc nous, en tout cas, avec la fédération, avec les jeunes, on a besoin des jeunes. Même vous, les journalistes, c'est fou quand vous êtes là. Si vous avez des enfants, vous pouvez l'envoyer ici, chez nous, ici, au cercle. On a besoin des enfants. Vous êtes comme Gauthier. Chaque week-end. Merci. Je pense que ce n'est pas en soi impossible. C'est quelque chose à discuter selon les besoins de la fédération. La fédération, je pense qu'au début, les critères de partenariat n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les critères ont évolué. On ne prenait pas tout en charge, mais on prend de plus en plus en charge. Peut-être que le terrain fera partie d'un des éléments qu'on pourra prendre en charge. Peut-être. Merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question et une question pertinente. Si j'ai présenté le plus jeune de l'académie, c'est simplement pour vous dire que nous voulons avoir toutes les catégories. Nous voulons les poussins, nous voulons les menus, nous voulons les cadets. Le fait de les faire participer est pour nous une façon de dire à tout le monde qu'il y a de la place et qu'il faut venir, qu'il faut suivre le squash. Ces jeunes gens sont venus parce qu'ils ont suivi les différentes diffusions que vous avez faites. Ils ont appris par certains membres de la fédération qu'il y a une académie. Nous avons une année de contrat, le président l'a dit, avec le cercle OEF. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de formations et d'entraînements. Et j'en profite pour passer un message. Je demande à tous les parents de nous envoyer leurs enfants. Même pendant l'année scolaire, le squash aide. Le squash, c'est comme les mathématiques, c'est comme l'asymétrie. La balle colle le mur et elle doit revenir vers vous. Si vous n'avez pas d'intelligence et de mentale, vous risquez de rater le lieu où vous la récupérez. Donc, quand quelqu'un joue au squash, il est vraiment en train de calculer que ce n'est pas un sport d'applaudis. C'est un sport... Je pense que ce n'est pas, en soi, impossible. C'est quelque chose à discuter selon les besoins de la fédération. La fédération, je pense qu'au début, les critères de partenariat n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les critères ont évolué. On ne prenait pas tout en charge, mais on prend de plus en plus en charge. Peut-être que le terrain fera partie d'un des éléments qu'on pourra prendre en charge. Peut-être. Merci pour la question. La question s'adresse, en fait, à la fédération. Je vais dire deux mots, mais le président va compléter. Cinq éditions, ça n'a pas été facile. Nous sommes partis d'une édition par année pour en être à deux éditions. Merci à Excel pour la confiance. Nous avons fait la première année une seule édition. Ensuite, nous sommes passés à deux fois l'an. Alors, les points négatifs, il y en a beaucoup. Le squash n'est pas accessible à tous. Les difficultés pour s'entraîner, les difficultés sont liées aux infrastructures. Les infrastructures de squash appartiennent à des particuliers. Par exemple, ici au Cercle Golf, vous devez amener l'espace pour organiser la compétition. Merci, parce que nous avons un partenaire qui nous aide à relever ce défi-là. Les autres difficultés sont liées au fait que certains athlètes d'un certain niveau, en les regardant, on se dit il va atteindre le sommet et il va peut-être être le meilleur de tous. Mais vous vous rendez compte qu'à un moment, il y a encore beaucoup de choses qui nous manquent. Il nous faut un peu plus de formation. Raison pour laquelle même la fédération a fait en sorte qu'après chaque tournoi XM, les participants et les premiers de chaque tableau seront à l'étranger pour un séminaire de formation. Les autres difficultés, je peux dire qu'elles sont liées aux finances. Le public aussi, apprendre, aimer le squash. Et merci à la presse, parce que vous nous accompagnez en parlant du squash à travers vos médias. et nous espérons que cette fois, vous en ferez un peu plus pour que nous ayons un plus grand public. Les points positifs, je pense que le président va dire tous les points positifs. Bon, on a donné des problèmes. Maintenant, en tout cas, nous, dans la fédération, on a rangé quand même la place ici pour les joueurs s'entraîner. Le mois passé, on a été partir en Afrique du Sud. On a envoyé des athlètes faire des stages là-bas. En plus, on a un contrat ici, au cercle ici, pour les athlètes et on a presque un an s'entraîner ici. On avait des problèmes, mais maintenant, ça va en tout cas. Maintenant, notre fédération vers la fin de l'année, il a mis quand même la main. On part quand même sans problème en tout cas. Merci. Merci. Je vais répondre. Les nationalités, vous allez les connaître tout à l'heure lors du tirage au sort. Donc, la commission technique est déjà en place. La particularité, je l'ai dit tout à l'heure, la particularité de cette open d'Ixel, c'est que l'édition, c'est l'émergence. C'est l'émergence et la jeunesse. Nous avons pris l'académie. Nous avons fait participer à cette open. Vous savez, l'académie, c'est ceux qui viennent fraîchement d'être formés et ils vont s'affronter à des grands, tels que, je peux citer un exemple, tels que Jean-Marie, c'est le champion au titre de l'année européenne, tels que Gola, c'est un grand champion de squash. Et ces jeunes gens-là vont se fronter à des athlètes internationaux, tels que Yogesh, qui te jouent le squash comme tu n'as pas aidé. Et nous tenons du titre du tournier tout le monde avec ces sujets là. Donc, si nous prenons ces jeunes gens qui viennent les affronter, je pense que ce n'est pas facile quoi. Déjà, on peut dire comme on dit en termes journalistiques, sur papier, ils ne sont pas partis favoris. Mais quand c'est une compétition, ils passent par le tirage au son et le meilleur guide. Je voudrais que le président puisse compléter cette question. Pour la question que vous avez posée à ma présidence, on n'a aucune nationalité. Quand on va faire le tirage, vous voyez les étrangers ici. Donc, ils ont mélangé les Congolais avec les deux espatriers. Après le tirage, vous allez voir les espatriers, les Belges, les Libanais, les Espagnols. Merci. Une chose de squash vous permet à garder la forme et à avoir suffisamment de souffle. Moi, je parlerai d'un athlète dont je t'ai le nom qui avait un problème d'acide et qui aujourd'hui qui arrive grâce au squash. Du fait de courir dans tous les sens, on a un peu plus de souffle. Et les gens qui sont gros comme moi, comme Gauthier, pourront aussi venir jouer au squash parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Le squash, ce n'est pas nécessairement courir. Mais tu peux bouger, faire des mouvements. Il te suffit d'avoir suffisamment d'intelligence pour savoir où va tomber la balle et tu peux directement les portes. Pour l'instant, c'est ce que moi j'ai à dire. Je suis sûre que le président va rajouter.